Ce jeudi 26 octobre, l'émission « Touche pas à mon poste » est perturbée par un incident technique qui n'a pas manqué de surprendre les internautes, qui sont restés dans l'incompréhension la plus totale l'espace de quelques instants. Ce jeudi 26 octobre 2023, les chroniqueurs de « Touche pas à mon poste » étaient en train de débattre sur l'affaire Stéphane Plaza, qui est accusé de violences conjugales, avant que Cyril Hanouna n'annonce le prochain thème, à savoir des révélations du journaliste Michel-Marie sur la disparition du petit Émile, le meurtre de Justine Verac et la mort d'un bébé de trois mois tué par balle. On va revenir sur trois affaires, a annoncé le papa de Lino, avant que l'écran ne devienne tout noir, et que le son ne soit coupé. Un bug suivi deux secondes plus tard d'une image surprenante, où on aperçoit une personne âgée en train de tenir une cigarette. Il s'agit en réalité d'une photo tirée d'une publicité anti-tabac qui passe régulièrement à la télévision, notamment sur la chaîne vous l'aurez compris, l'émission a été marquée par un incident technique. Ce qui est plutôt rare, et ce qui explique donc l'étonnement des téléspectateurs. C'était quoi ce bug ? Il y a eu un bug là pendant cinq secondes un mec qui tenait une cigarette, il y a eu un bug, bizarre, et maintenant ce n'est plus en direct ? Je suis la seule à avoir remarqué ce bug bizarre sur ces huit là, c'était qui le vieux avec sa clope ? Vous l'avez eu aussi le bug avec l'image du mec et sa clope ? Si est-il quoi cette coupure pub de deux secondes, ont réagi certains internautes sur X, anciennement Twitter ? L'émission aura finalement repris son cours au bout de quelques instants, comme si de rien n'était. Le papa de Lino et ses camarades ne se sont visiblement pas rendus compte de cet incident. Un bug d'une gravité moindre, car l'émission a déjà connu pire. En effet, un soir de mars 2022, C8 avait dû diffuser des rediffusions de l'émission pendant plus d'une heure à la suite d'un problème technique. Suite à un problème technique nous ne pouvons pas prendre le direct dans le 6 à 7. Toutes nos excuses, on se retrouve dans un instant avec Cyril Hanouna pour TPMP, pouvait-on lire sur X. En lieu et place du 6 à 7, c'était donc des rediffusions de TPMP qui étaient proposées aux téléspectateurs. C8 avait également diffusé à l'antenne un bandeau déroulant annonçant à ses fidèles le problème technique frappant son antenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501